Quelle impression s'il a fait-il d'être ministre, d'être la première femme ministre à Québec? Je dois vous avouer que ça faisait seulement un mois et demi que j'ai obtenu cette nomination. Et je ne m'arrête pas beaucoup au titre. Évidemment, c'est très intéressant comme travail. Je fais partie, je me rends aux assemblées qui ont lieu au cabinet des ministres. Je participe aux délibérations et mon travail continue à être le même. Je m'occupe de mon comté, mais en plus, je porte un intérêt particulier aux problèmes qui nous sont soumis à l'occasion de nos réunions. Je dois dire que ma correspondance, je reçois beaucoup plus de lettres que j'en recevais avant et de tous les coins de la province. Et mes charges ont augmenté, si vous voulez, parce que je reçois tellement d'invitations pour aller donner des conférences. Malheureusement, pendant la session, vous savez, ce n'est pas possible de partir de Québec fréquemment. Il faut être ici pour les travaux, en chambre, alors à l'assemblée législative, alors de cette façon-là, je suis très captive. Vous me parliez de la volumineuse correspondance que vous recevez. Est-ce que les femmes vous écrivent plus que les hommes, je veux dire, dans la province? Je crois que oui, maintenant. Oui. Mais je dois dire que je reçois encore un courrier volumineux, bien, monsieur. Vous étiez confiance à tout le monde. Bien, je l'espère vraiment. Depuis votre entrée dans la vie publique, avez-vous remarqué un changement d'attitude de la part des gens de votre entourage? Oui, je pense que oui. Je pense qu'on me prend plus au sérieux, parce qu'après tout, même si ça fait 20 ans que les femmes de Québec ont le droit de vote, je veux dire, aux élections provinciales, malgré tout, c'était assez nouveau, une femme qui voulait s'occuper de politique active. Et je pense qu'au début, plusieurs, bien, peut-être pas plusieurs, mais quelques-uns de mes collègues ne me prenaient pas tellement au sérieux. Et je pense que cette attitude a changé beaucoup. Vous avez toute une responsabilité, en fait. En effet. Parce qu'en plus d'avoir le deuxième plus grand comté de la province, beaucoup de dames dans la province adressent à moi du fait que, parfois, parce qu'on a des problèmes comme mère de famille, comme épouse. C'est vrai. Et pour les quelques personnes qui ne le sauraient pas encore, pouvez-vous nous rappeler de quelle façon vous êtes venue à la vie politique? Oh, c'est une poêle de circonstances qui m'ont poussée à faire de la politique. C'est une chose que je n'avais pas prévue. D'ailleurs, il y a environ deux ans, si quelqu'un m'avait dit une femme se fera élire dans la province de Québec, je n'aurais pas cru. Ça évolue très rapidement. Oui. Et l'évolution a été assez rapide. Et moi-même, je pense que c'est un concours de circonstances, le fait que mon père était bien connu dans le comté, où je me suis présenté, qu'il était aimé. Et en plus, le fait que j'avais exercé la profession légale pendant presque dix ans et que j'étais connue dans mon quartier, encore le fait que j'avais un mari qui me permettait, qui m'encourageait même à faire de la politique, et le fait que j'avais une personne patente à la maison pour m'occuper de mes enfants en mon absence et que ma mère et ma voisine, tout ça, c'est un concours de circonstances, vous voyez. En plus du fait que j'ai toujours adoré la politique, je me suis toujours intéressée à la politique. Aux États-Unis, en Europe, partout, je m'intéressais. Vous me disiez il y a quelques temps que plusieurs femmes vous ont fait part de leur désir de suivre vos traces. Est-ce que vous les encouragez? Je les encourage à s'occuper activement de la politique. Maintenant, évidemment, il faut avoir un certain entraînement pour pouvoir rendre justice au travail que nous faisons. Je dois dire, moi, que l'entraînement que j'ai reçu comme avocate à l'université et ensuite dans l'exercice de ma profession m'ont tellement bien préparée à la tâche que j'accomplis maintenant. Alors, je pense que c'est essentiel de remarquer que je ne veux pas dire par là qu'il faut être avocate ou avocate pour être députée. Mais il y a quand même des études dans la vie qui nous préparent mieux que d'autres à cette tâche d'être représentante du peuple au Parlement. En somme, le droit est une excellente école. C'est une des meilleures écoles pour la politique. Sans doute, le droit est, remarquez, un homme d'affaires qui s'occupe de grandes entreprises. Qui est en contact avec le public, qui est en contact avec le public, qui connaît les problèmes à ce moment-là. Ce genre d'homme peut nous aider beaucoup. On a besoin de compétences dans la politique. Ce genre d'homme ou ce genre de femme, parce que moi, je ne fais pas distinction, remarquez, parce que je ne crois pas que c'est le sexe de la personne qui fait qu'elle doit faire une tâche plus qu'une autre. Non. Jusqu'à maintenant, qu'est-ce qui vous plaît davantage dans votre situation? J'aime beaucoup le contact du public et les pensées politiques. Enfin, le renouveau politique, ça m'enthousiasme. Et le fait qu'une personne, par exemple, comme l'honorable Georges-Émile Lapanne ait repensé la politique de notre parti, du Parti libéral, et pour moi, ça l'a rajouté. Et c'est ce qui m'enthousiasme. Du point de vue législatif, quelle est, à votre avis, pensez-vous, la situation qui devrait être le plus redressée par rapport aux femmes ici? Un petit mot, là. Le statut juridique de la femme mariée, bien évidemment. Parce qu'après tout, nous, les femmes mariées, surtout les femmes mariées en communauté de biens, nous sommes des citoyennes de deuxième classe dans la province de Québec. Mais nous n'avons pas le droit de faire une foule de choses sans l'autorisation du mari. Maintenant, il est certain que l'amélioration tangible sera apportée à cet état de choses. Parce qu'entre autres, je suis confiante que la commission que M. Le Sage a créée apportera des suggestions qui seront suivies et ce sera des suggestions qui, justement, amélioreront le statut de la femme mariée en communauté de biens dans la province de Québec. Sur un plan général, maintenant, quel est, selon vous, le problème numéro un dans le monde? La paix? La paix. Vous dites que Mme Roosevelt, vous aussi, elle aussi, elle a déjà déclaré ça un jour, que c'était la paix. Je pense que les femmes, c'est le... Nous sommes bien conscientes comme mères de famille, je pense que même si nous étions jeunes au moment où la dernière guerre a eu lieu, moi, je m'en souviens très bien. Et je ne voudrais pas que mes enfants soient obligés de participer à une guerre, une guerre avec les orgies nucléaires et avec tout ce qui existe aujourd'hui dans le monde destructif. Une guerre qui, d'après moi, elle n'apporterait pas de solution. Alors, je pense que, évidemment, il y a une autre question qui me préoccupe, c'est le point de vue économique dans les pays sous-développés. Même, je dirais, les problèmes économiques que nous avons dans notre province même. Alors, je pense aux Indes en particulier. Moi, je n'ai pas visité, mais entre autres, Mme Thérèse Casgrain, qui est une cousine, a visité et m'a parlé des tas de choses là-bas, de la condition humaine. C'est désastreux de penser qu'à notre époque, il y a des gens qui doivent souffrir autant. Et je sais que même dans notre pays, nous avons, à certains endroits, beaucoup de misère humaine. Oui. En somme, vous êtes très sympathique, si je pense, je crois, au mouvement de la voix des femmes. Définitivement. Oui. Vous êtes contre les armes nucléaires ou pour... Bien, voici, je ne voudrais pas me prononcer sur ça. Pour commencer, je pense que c'est du domaine fédéral, parce que vous savez que la question de guerre et de paix, d'après la Constitution, notre Constitution, le BNA Act, et ça relève du gouvernement fédéral. Cependant, comme citoyenne canadienne, j'ai mes idées. Vous dire que je suis contre, peut-être, oui, je pense bien que je suis contre, mais seulement, je suis aussi consciente du fait que le général North Star a dit que le Canada avait pris des engagements. Alors, est-ce que si vraiment nous avons pris des engagements, alors il faut considérer les obligations qu'on a prises, remarquez, je ne veux pas dire que je serais d'accord avec ces obligations, si elles existent. C'est une chose à considérer. Comme avocat, vous savez, on pense toujours aux obligations dans un contrat. Et si vraiment cette obligation existe, alors c'est difficile d'être contre, alors que déjà le pays s'est engagé dans cette voie-là. Madame la ministre, vous avez des enfants adorables que j'ai eu le plaisir de connaître, d'ailleurs. Est-ce qu'ils comprennent bien ce qu'il vous arrive? Les deux plus vieux, je pense, comprennent en autant que les enfants peuvent comprendre une chose pareille. Ils se souvenaient d'avoir vu la photographie de leur grand-père sur les pouteaux en période électorale. Et quand ils ont vu la mienne, ils ont dit, eh bien, c'est maman qui va remplacer grand-papa. Et ils sont venus à Québec. Ils ont fait une bonne année, une bonne année scolaire l'an dernier. Et je leur avais dit que si ils réussissaient, ils viendraient à Québec. Et ils sont venus passer un week-end avec leur grand-maman et moi-même. Et là, ils ont connu ce que c'était le Parlement et l'endroit où nous siégeons. Et je dois dire qu'ils ont une bonne idée. Une question peut-être indiscrète, Mme Catherine, mais je pense qu'elle serait très utile. Est-ce que votre mari ne se sent pas un peu fausse près du fait que vous l'ayez dépassée, si je peux dire? Oh non, pas du tout. Remarquez, je ne crois pas, je ne considère pas que je l'ai dépassée. Parce que mon mari, dans sa profession, il est avocat, vous savez, et dans sa profession est un succès. Ils ne sont pas, nous ne sommes pas en compétition l'une avec l'autre. Et comme il ne fait pas de politique active, seulement je dois dire qu'il est un excellent conseiller, qu'il m'a encouragée à faire de la politique et que vraiment, je souhaiterais à toute femme qui désirait faire de la politique, d'avoir un mari aussi intelligent, aussi large d'esprit, aussi compréhensif. A quel bel hommage vraiment ça, vous êtes une femme heureuse. Oui, en effet. Je vous remercie. Merci.